Bon, nous revoilà pour la vidéo 2 de bilan sur le climat en 2018. Je ne sais pas si tu te rappelles bien, mais en début de semaine, j'avais fait une première vidéo qui résumait l'état du changement climatique et l'état de la planète aujourd'hui. Et là, c'est la deuxième vidéo, la deuxième partie de cette vidéo, donc on va voir les solutions. Comment diminuer notre impact sur le changement climatique ? Si comprendre le pourquoi du comment t'intéresse, alors je t'invite à aller voir la première vidéo que je te mettrai en description. Et sinon, c'est parti ! Premier conseil, ça peut déjà commencer par consommer moins et diminuer ta consommation de choses inutiles. N'achète pas un objet pour l'utiliser une fois par an, pendant 5 ans, et le remplacer après par la suite car il ne fonctionne plus. Si tu veux faire des travaux dans ta maison et que t'as besoin d'une ponceuse, commence déjà par demander dans ton cercle d'amis, dans ta famille, dans tes voisins. Tu trouveras forcément quelqu'un qui, il y a 2 ans, s'est trouvé une passion pour le bricolage, mais aujourd'hui, entre la cuisine, le foot de la grande et les devoirs du petit, il n'a plus le temps. Bon, je m'égare un petit peu là. Mais l'idée, c'était juste, demande autour de toi, il y a forcément des gens qui en ont. Si t'as des voisins sympas et connectés, vous pouvez créer des groupes Facebook, Messenger ou WhatsApp où chacun demande ce dont il a besoin et chacun prête ce dont il n'a pas besoin. Ou même dans le même principe, vous pouvez organiser un système de garage collectif où chacun dépose ce dont il ne se sert pas et les autres récupèrent ce dont ils ont besoin. Après, si t'as vu dans la campagne, que t'as pas de voisins et que ta famille n'a pas de ponceuse, tu peux toujours louer ou acheter d'occasion. Ça te permettra de diminuer l'impact de la production de cet objet et puis en plus de lui donner une seconde vie. Une autre des choses inutiles que t'as chez toi, c'est les 15 000 pantalons que tu n'utilises pas et les pulls que t'achètes tous les hivers et qu'en fait, ils te plaisent qu'un hiver. Déjà, essaie d'acheter des choses qui te plaisent vraiment, que tu vas pouvoir réutiliser sur plusieurs années. Bon, je sais qu'il y a des périodes dans notre vie où on a plus de mal et où on ne sait pas encore ce qui nous plaît vraiment. Dans ce cas-là, avant d'aller dans les grands magasins, essaie plutôt d'aller voir dans des friperies ou même sur internet, il y a plein d'applications maintenant pour revendre des vêtements en ligne. Et là aussi, c'est comme pour la ponceuse, l'objectif c'est de diminuer l'impact de la production de l'objet et ainsi que de lui donner une seconde vie. Dans un deuxième temps, tu peux diminuer ta consommation d'électricité. Même si tu vis dans un pays où l'électricité est dite produite proprement, tu économiseras quand même toute la production et tout le transport de cette électricité. Là aussi, c'est très simple. Tu peux commencer par débrancher les appareils une fois qu'ils sont chargés et les débrancher également lorsqu'ils sont en veille. La télé, ton micro-ondes, ton grille-pince, ils affichent l'heure ou un petit bouton rouge, c'est qu'ils consomment encore de l'électricité. Un autre truc facile que tu peux faire, c'est enlever le Wi-Fi, la géolocalisation, le Bluetooth ou même les données cellulaires de ton téléphone. Ce qui permettra déjà que tu ne sois pas à 19% de batterie à midi parce que c'est un peu chiant. Et dans un second temps, tu pourras ne pas charger ton téléphone tous les jours ou même pas forcément directement quand tu rentreras. Et si jamais tu as besoin de le charger le soir, pense à le charger avant d'aller dormir et de débrancher au moment de dormir. Sèche ton linge au soleil l'été. Sèche ton linge. C'est dur à dire. Et ne lave pas un pantalon après l'avoir mis deux fois, sauf si tu t'es volé dans la boîte. Dans ce cas-là, je le concède. Après, pour ce qui est de la nourriture... Ah la nourriture, ça va être dur de changer là-dessus. Parce que c'est un des trucs qu'on kiffe. Mais c'est normal, c'est parce que c'est un des plaisirs humains de manger. Mais je te jure qu'ensemble, on peut réussir à trouver un moyen d'adapter ta façon de manger à l'état de l'environnement aujourd'hui. Bon, déjà la première chose est toute simple. Avant de rentrer dans ton supermarché habituel, tu peux commencer par aller chez un commerçant du coin. Parce que consommer local, ça va déjà diminuer une grande partie de ton impact sur l'environnement. En effet, tu vas diminuer le transport. Et on a bien vu dans la vidéo précédente que le transport de marchandises avait une grande place dans la production de gaz à effet de serre. Après, pour la même raison, il faudrait que tu consommes de saison. Oui, je sais, il y a des trucs qui vont être chiants à faire. Mais pense-y quand t'es devant le rayon. Même si au début, ça va pas forcément t'impacter, au fur et à mesure, à l'image de tes tomates qui mûrissent dans une boîte en aluminium, mon avis, ça va peut-être changer tes habitudes. Cuisine-toi des plats sans viande. Il y a énormément de recettes hyper bonnes, végétariennes, même végaines. Ouais, j'ai les chiffres là. Pour produire 1 kg de viande, il faut utiliser entre 3 et 15 000 litres d'eau. Oui, en effet, je sais que c'est pas le seul ingrédient qui utilise beaucoup d'eau. Parce que par exemple, pour 1 kg de café, il faut 20 000 litres d'eau. Et pour le riz, il en faut 3 000. Pour le fromage, c'est 5 000 aussi. Mais le problème avec la viande, c'est qu'en plus d'utiliser toute cette eau, il utilise énormément de terrain forcément pour que les animaux vivent, mais ça c'est comme les plantes. Mais en plus de ça, il faut nourrir ces animaux-là. Et du coup, ça, ça utilise énormément de terrain. Les plantations de blé et de soja pour nourrir les vaches, entre autres, utilisent énormément de terrain. Et du coup, pour cela, il faut qu'on déforeste énormément de terre. Et on a bien vu dans la vidéo précédente également que la déforestation libère énormément de ses vautes. Dernier point sur le thème de la nourriture, essaye de ne pas gaspiller pour que toutes les étapes par lesquelles sont passées la nourriture avant d'arriver dans ton frigo soient utiles. Donc déjà, essaye de ne pas acheter trop. Et si jamais tu vois que tu as cuisiné, mais qu'en fait finalement, tu ne vas pas finir ton assiette et que ça finira à la poubelle, tu peux toujours penser à le mettre dans une petite boîte et le mettre dans ton sac. Et comme ça, le lendemain, quand tu croises quelqu'un qui en a besoin, ça te fera une bonne action pour l'environnement et une bonne action pour les gens autour de toi. Ce qui m'emmène au dernier point. Vraiment, diminue tes déchets. Installe un compost dans ton jardin ou même dans ton appart, ils en font aujourd'hui des composts d'intérieur qui ne dégagent aucune odeur ni rien. Grâce à ça, tu pourras diminuer la quantité de déchets qui est obligée d'être stockée ou brûlée. Et donc, tu pourras diminuer encore une fois une partie des émissions de gaz à effet de serre. Fais-toi un sac de sac que tu mets dans ta voiture ou que tu mets toujours à côté de ta porte. Comme ça, à chaque fois que tu vas faire tes courses, tu le prends. Déjà, pour toi, c'est bien économiquement parlant. Et puis, en plus de ça, tu ne rachèteras pas un élième sac en plastique qui finira dans les poubelles et mettre encore des milliards d'années à se dégrader. Non, tu n'as pas besoin de ce cinquantième porte-clés. Et tu n'as pas besoin non plus de ce centième stylo noir. Tu le sais bien que tu en as déjà assez chez toi. Alors, s'il te plaît, ne t'encombre pas avec ça. Sinon, dans 500 ans, ces petits bouts de plastique seront encore là à t'entendre sur le bord d'une plage en train de tuer le peu de poisson encore vivant. Après, le plastique, en général, même si c'est recycler une partie, en consommer n'est pas forcément bon. Donc, si tu pouvais diminuer tes emballages en allant dans des magasins qui proposent du vrac, c'est tout bête. Tu rajoutes simplement des beaucoup dans ton sac de snacks et puis c'est bon, tu les remplis de riz et de pâtes. Et puis c'est bon, tu as encore fait une étape pour diminuer ta consommation de plastique. Et là, j'en reviens aux vêtements. Moins tu achètes, moins tu jettes, certes. Mais je ne vais absolument pas te faire culpabiliser d'acheter des choses qui te plaisent. Alors, essaye de, quand tu n'as plus besoin de quelque chose, de ne pas le jeter mais de le donner. C'est toujours pareil, ça lui permet de lui donner une seconde vie et une autre personne pourra à son tour la porter. De ce fait, tu allonges encore la durée de vie de cet objet et tu diminues encore son impact écologique. Bon déjà, si tu diminues les sacs plastiques et les objets inutiles, tu auras fait un grand pas sur la résolution de déchets. Ah non, un autre truc tout con à faire, c'est essayer de diminuer le plastique dans la salle de bain. Donc du coup, essaye le savon et le shampoing un peu. Et hop, ton empreinte carbone sera soulagée de la production et du recyclage de toutes ces bouteilles présentes dans ta salle de bain. Après, avec tout ça, tu peux toujours te renseigner au mouvement zéro déchet. Je trouve ça génial, donc je te mettrai un petit lien dans la description. Et je me dis que si des personnes peuvent vivre en ne jetant qu'un seul bocal de déchets par an, pourquoi pas nous ? Je suis sûre que si on y croit, on peut y arriver. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai fini ma bouteille de savon, je passe à celui-là. Bon, il y a encore un emballage, mais c'est juste une première étape. Je l'ai retrouvé dans mon armoire, donc c'est que je l'avais déjà, je ne l'ai pas consommé en plus. Et c'est un savon en pain, donc c'est une première étape. Au passage, si jamais ça me convient, la prochaine fois que je rachète, je rachèterai. Pas forcément celui-là, parce que c'est encore un emballage, mais je pourrais aller dans un magasin en vrac et en racheter du savon en pain, tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des solutions et que tu ne pourras pas forcément les mettre en place toutes d'un coup, mais petit à petit. Essaye d'en mettre en place une aujourd'hui, une la semaine prochaine, une le mois prochain, etc. Et si tu veux comprendre pourquoi c'est hyper important de s'occuper du climat aujourd'hui, va voir ma première vidéo sur le sujet. Et puis comme toujours, n'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur les réseaux. Allez, tchuss ! Et toi, c'est quoi ton action aujourd'hui ?